Hello à tous c'est Florian j'espère que vous allez bien je voulais vous montrer dans cette vidéo trois petites astuces pour enrichir un peu vos suites d'accords parce que moi il y a un truc qui m'énervait au début c'est que je jouais un peu toujours les mêmes accords de la même manière et ça sonnait vraiment toujours identique d'un morceau à l'autre donc je vais vous montrer trois petites astuces que j'ai découvert pour vraiment embellir et enrichir n'importe quelle suite d'accords et les rend tout de suite beaucoup plus intéressante donc si ça vous intéresse on se retrouve tout de suite donc déjà pour commencer je vais choisir une suite d'accords sur laquelle je vais vous montrer l'exemple on va être dans la gamme de sol majeur donc il y aura un fa dièse et je vais choisir au hasard les quatre accords magiques donc mi mineur do sol et ré majeur donc la première astuce pour enrichir ces accords ça va être tout simplement de rajouter en fait l'index qu'on appelle la neuvième pourquoi parce que en partant depuis la basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ça fait 9 notes on peut l'appeler soit la seconde soit la neuvième et donc pour chaque accord il suffira de rajouter l'index ensuite l'accord de do ça va être pareil on va jouer ensemble tout ça l'accord de sol identique et l'accord de ré et voilà donc ça sonne vraiment super on peut jouer soit en arpage ou soit ensemble voilà pour ce petit pattern à la fin je vous renvoie à ma vidéo sur le pas le pattern que je vous avais expliqué voilà la deuxième astuce ça va être de rajouter une septième donc là ça va sonner un petit peu plus jazz comment est-ce qu'on va faire cela pour le mi mineur il va falloir simplement décaler le pouce du note vers la gauche comme ça notre mi va se transformer en ré et le ré depuis la basse 1 2 3 4 5 6 7 c'est ce qu'on appelle la septième donc on compte toujours depuis la basse donc avec le mi mineur ça va nous faire ça avec le do majeur on va décaler du note vers la gauche ça va nous faire d'accord majeur 7 ensuite pour le sol pareil on va décaler le pouce vers la gauche attention on est en sol il ya un fa dièse donc sol majeur 7 et à la fin ré avec la septième binaire donc si je vous joue tout ça ensemble et voilà ça nous donne une deuxième petite cité pour enrichir les accords mais la troisième idée c'est celle que je préfère le plus on va en fait rajouter une six tu une c'est donc en partant depuis le mi 1 2 3 4 5 6 qu'on va tout de suite résoudre sur la quinte et ça ça marche pour chaque accord pour le do voilà là je vous ai montré l'exemple avec la sixième note en partant au mais on peut également jouer avec les renversements on peut la mettre vers le bas tout simplement et là résoudre sur la quinte comme ça au deuxième renversement pour l'accord de do ça nous ferait pareil pour l'accord de sol et pour l'accord de ré deuxième renversement du goût et voilà maintenant je vais vous faire un tour d'improvisation où je vais mixer un peu tous ces éléments et comme ça vous verrez ce que ça donne qu'on mélange tout ça je vais vous faire un tour d'improvisation je vais vous faire un tour d'improvisation et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez me laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous avez des idées pour des futurs sujets vous pouvez me les écrire en commentaire et puis bah en attendant je vous dis à tout bientôt et amusez vous bien et amusez vous abonner